bonjour les amis contes ici angélique barbry pour la chaîne compte et cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez-vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez-vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui un conte des frères grimes ce conte s'appelle le roi telet et l'ours un jour l'ours et le loup se promener dans le bois l'ours entendit le chant d'un oiseau frère loup quel est ce beau chanteur demanda-t-il c'est le roi des oiseaux il faut le saluer répondit l'ours c'était en effet le roi telet si l'on est ainsi sa majesté doit avoir un palais fais le moi voir dit l'ours cela n'est pas si facile que tu penses il faut attendre que la reine soit rentrée la reine arriva sur ses entrefaites elle et le roi tenait à leur bec des vermisseaux pour nourrir leur petit l'ours les aurait volontiers suivi mais le loup le retint par la manche en disant non attendons qu'il soit ressorti ils remarquèrent seulement l'endroit où se trouvait le nid et passèrent leur chemin mais l'ours n'avait pas de cesse qu'il n'eût vu le palais du roi des oiseaux il ne tarda pas à y retourner le roi et la reine étaient absents il risqua un coup d'oeil et vit cinq ou six petits couchés dans le nid est-ce là le palais c'est un triste palais et pour vous vous n'êtes pas des fils de roi mais d'ignobles petites créatures les petits roi telet fut très courroussé en entendant cela et crièrent de leur côté non ou nous ne sommes pas ce que tu dis nos parents sont nobles tu payeras cher cette injure à cette menace l'ours et le loup pris de peur se réfugièrent dans leur trou mais les petits roi telet continué à crier et à faire du bruit ils tirent à leurs parents qui leur apportait à manger l'ours est venu nous insulter nous ne bougerons pas d'ici et nous ne mangerons pas une miette jusqu'à ce que vous ayez rétabli notre réputation soyez tranquille leur dit le roi votre honneur sera réparé et volant avec la reine jusqu'au trou de l'ours il lui cria vieux gorognard pourquoi tu as insulté mes enfants il t'en cuira car nous allons te faire une guerre à mort la guerre était déclarée l'ours appela à son secours l'armée des quadrupèdes le bœuf la vache l'âne le cerf le chevreuil et tout leur pareil de son côté le roi telet convoqua tout ce qui vole dans les airs non seulement les oiseaux grands et petits mais encore les insectes ailés tels que mouches cousins abeilles et frelons comme le jour de la bataille approché le roi telet envoya des espions pour savoir quel était le général de l'armée ennemie le cousin était le plus fin de tous il vola dans le bois à l'endroit où l'ennemi se rassemblait et se cacha sous une feuille d'un arbre auprès duquel on délibéré l'ours appela le renard et lui dit compère tu es le plus rusé de tous les animaux c'est toi qui sera notre ré général volontiers mais de quel signal conviendrons nous dit le renard personne ne dit moi eh bien j'ai une belle queue longue et touffue comme une comme un panache rouge tant que je la tiendrai levé en l'air les choses iront bien et vous marcherez en avant mais si je la baisse par terre ce sera le signal du sauf qui peut le cousin qui avait bien écouté revint raconter tout de point en point au roi telet au lever de l'aurore les quadrupèdes accoururent sur le champ de bataille en galopant si fort que la terre en tremblait le roi telet apparu dans les airs avec son armée qui bourdonné crié volé de tous les côtés et de façon à donner le vertige on s'attaqua avec fureur mais le roi telet dépêcha le frelon avec ordre de se planter sous la queue du renard et de le piquer de toutes ses forces au premier coup d'aiguillon le renard ne put s'empêcher de faire un bond mais en tenant toujours sa queue en l'air au second il fut contraint de la baisser un instant mais au troisième il n'y peut plus tenir il asséra entre ses jambes en poussant des cris perçants les quadrupèdes voyant cela crurent que tout était perdu et commencèrent à s'enfuir chacun dans son trou et ainsi les oiseaux gagnèrent la bataille le roi et la reine volèrent aussi à leur nid et s'écrièrent nous sommes vainqueurs enfants buvez et mangez joyeusement non dirent les enfants il faut d'abord que l'ours vienne nous faire des excuses et déclarer qu'il reconnaît notre noblesse le roi telet vola donc au trou de l'ours et lui dit vieux grognard tu vas venir faire tes excuses devant le nid de mes enfants et leur déclarer que tu reconnais leur noblesse autrement gare à tes côtes l'ours effrayé arriva en rampant et fit les excuses demandées alors enfin les petits roi telet furent apaisés et il festinèrent gaiement toute la soirée voilà j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous retrouve dès demain au revoir les amis compte